Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue de la République de Sierra Leone, Gilius Mada-Bio, se sont entretenus ce mercredi 7 août 2024 au palais de Koulouba à Ouagadougou à l'issue d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Le capitaine Traoré et son homologue Sierra Leone ont eu des échanges autour de la coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans le Sahel. A l'issue de son entretien, le président Sierra Leone a indiqué avoir eu des échanges fructueux avec le président Ibrahim Traoré. D'abord, je voudrais présenter mes excuses parce que je suis venu un peu en retard au Burkina Faso, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Je suis venu au Burkina Faso pour prendre les premières informations, les informations de première main du président du FASO et aussi savoir ce qui se passe actuellement au Burkina Faso en lien avec la question terroriste sur toute la bande du Sahel. J'aimerais aussi connaître les problèmes que vivent les Burkinabés et les autres pays du Sahel en lien avec ce fléau. Je suis désigné comme étant le président du conseil de sécurité pour représenter les pays ouest africains au niveau des Nations Unies. Je serai à New York dans quelques semaines et je vais aller parler au nom de tous ces pays. C'est pour cette raison que je suis venu au Burkina Faso parce que le Burkina Faso, c'est un pays frais pour que j'ai les informations de première main. Le président Sierra Leone repart de Ouadougou avec des informations lui permettant de présenter la situation du Burkina Faso et du Sahel au Conseil de sécurité des Nations Unies dans les jours à venir en tant que chef d'État du pays assurant la présidente tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. La prochaine rencontre à New York sera pour lui une occasion de parler au nom des pays de l'Afrique de l'Ouest et du continent tout entier dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies.